salut c'est tout en plus dans cette vidéo je vais vous parler de quatre autres conseils alors la dernière vidéo que je vous ai parlé de cinq conseils et dans cette vidéo comme j'ai fait un petit peu d'art je vais vous parler de quatre autres conseils de design de designer alors j'en ai pas beaucoup j'en ai je crois qu'il n'y aura pas une pas une troisième partie mais bon si c'est des conseils aussi des types aussi des trucs comme ça des trucs bien à ma tête et bah ça me rappelle et tout ce que moi je faisais mais je vais vous le partager bref en ce moment moi ce que je fais c'est de vous donner les conseils que moi j'avais suivi pour devenir un meilleur grave et un meilleur graphiste un meilleur designer donc à commencer par le premier conseil qui est d'utiliser dgfx pack des packs graphistes vous pouvez en trouver plein sur youtube c'est juste à écrire en anglais vous allez en trouver plus free dgfx pack et après vous en trouvez des millions si vous voulez une liste personnalisé je peux en faire une vous avez juste à me le dire dans les commentaires bref deuxième conseil alors attendez on va pas tout ça les ont dit on sait que je veux déjà vous dire pourquoi je dis utiliser dgfx pack alors je vous dis si vous utilisez dgfx pack votre graphique votre graphisme ça va devenir au moins deux jusqu'à trois fois mieux c'est à dire que ouais utiliser le vraiment ça va améliorer votre graphisme votre graphisme désolé c'est sûr et que votre design ça va ça monter en haut mais genre grave ok utilisez le s'il vous plaît vraiment ça a monté bref maintenant le deuxième conseil bien le deuxième truc bien le deuxième type si vous voulez si vous préférez c'est toujours essayer de nouveau style alors comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente être créatif c'est presque à une fois suscite ici jeudi toujours utilisé toujours changer de style toujours essayer de se donner aussi c'est-à-dire de changer de style tous les 1 à 2 mois sinon ben vous vous les gens qui vous regardent les gens qui qui veulent peut-être racheter sur vous de payant ou les gens qui veulent peut-être demander pour une bannière ou je sais pas mais ils vont s'ennuyer parce qu'ils vont voir que genre tout le monde a une bannière comme ça du même style et tout ils vont se dire c'est ça devient pas original alors moi ce que je fais c'est que je change de style à chaque un à deux mois un truc du genre alors là je commence à changer encore de style mon vieux mon vieux style le dernier là c'était que je mets des blocs et tout sur les personnages mais là je commence à un peu changer de style vous vous m'en dites vous en pensez quoi ça c'est un petit exemple à cette vidéo c'est speed art bref pourquoi je dis changer de style comme je vous ai expliqué parce que je vous dit ils vont s'ennuyer si vous ne chantez pas bref le troisième conseil alors il en reste encore deux le troisième c'est d'écouter les suggestions des autres on va dire vous avez un deuxième graphiste un deuxième graphiste en ami vous avez on va dire vous êtes dans une équipe de graphistes et ben écoutez les suggestions des autres vraiment essayé de ce que c'est pas c'est pas juste vous je sais c'est parce que vous vous pensez que tout le monde va aimer en fait c'est genre on va dire que vous avez pensé à quelque chose que vous aimez tout c'est pas tout le monde qui va aimer alors je vous conseillerais vraiment d'écouter les suggestions des autres comme ça vous pensez à peu près ce que les autres vont aimer ce que les gens qui regardent votre chaîne vont aimer ou bien les gens qui regardent votre selfie ou je sais pas alors ils vont aimer bref ça vous faille je peux quand ça se commence bref écoutez toujours les suggestions des autres essayez mais si vous trouvez que ça marche pas alors vous vous faites ça sur une vidéo youtube et que personne aime tout le monde dit c'est moche tout baie essayez d'écouter des suggestions de d'autres personnes bref le dernier conseil c'est se faire des pages sur les réseaux sociaux ce que je veux dire avec ça c'est pour avoir beaucoup de beaucoup beaucoup de temps qui veulent votre graphisme et ben faut faire des pages sur les réseaux sociaux alors vous pouvez en faire une sur facebook sur twitter enfin sur twitter je vous conseillerais de faire un compte je crois que tout le monde en a un vous pouvez faire une chaîne youtube vous voyez ça c'est genre la manière qui marche le plus sinon vous pouvez aussi aller dans les sites où les gens payent comme selfie comme ça c'est déjà fiverr et tout fait vous faites vous des pages vraiment vous allez avoir beaucoup plus de commandes vous allez avoir et si vous vous êtes payant sur fiverr et sur selfie vous allez avoir beaucoup plus d'argent alors vraiment je vous conseille ça alors voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous l'avez aimé n'hésitez pas à vous abonner j'espère aussi que ça vous a aidé dans votre graphisme alors bref et on se retrouve dans la prochaine vidéo donnez moi des idées dans les commentaires bye bye 1